Je me suis à ce moment-là engagé dans les corps francs d'Afrique. Il y a eu un ramad volontaire de mon style et de beaucoup de nord-africains, de juifs nord-africains. Il y a eu un appel pour des gens parlant anglais pour pouvoir servir dans des commandos franco-britanniques qui s'appelaient le spécial détachement. Alors c'était un truc, un mission derrière les lignes italiennes et allemandes, avant la prise de Tunis. C'est là où mon frère était tombé dans un embuscade et on n'a jamais su ce qu'était leur passant. Donc on fait quelques missions, pas très périlleuses. Et puis après on a eu le choix entre rejoindre l'armée d'Afrique et rejoindre l'égoulisme. Alors pour nous le choix ne présentait pas de problème. On a pris des camions et puis on était allé rejoindre Koenig avec la première DSF. C'était à Zouara, un blève sur la frontière tunilienne-libienne. Koenig nous a accueillis à bras ouverts. Tous des volontaires, tous goûtistes impétrants bien sûr. Une atmosphère absolument extraordinaire. Le général Brossé qui commandait décidant un jour que les légionnaires allaient trop souvent à Tunis. Il s'est porté à un contrôle militaire. Les légionnaires sont arrivés et puis ils lui ont foutu une ratelée. On ne voyait pas ça dans l'armée régulière. En tous les cas les hippos étaient immédiatement fusillés. Jusqu'à là ils sont passés devant le conseil de guerre. Bon désolé, mais ces réconstances a été long. Le général Brossé était un caractériel extraverti avec un physique dont il était très fier. C'est Biscotto et tout ça. C'est vraiment un drôle de type genre un peu aventurier de son enteur. Et alors je suis passé par les états-majors. Moi qui ne connaissais rien à l'artillerie. Une section de bouffeurs pour se défendre des avions. Et puis après je suis passé dans les fusillés marins. Je l'ai retrouvé également, il n'a pas le faire, c'est un peu spécial. Avec des gens extraordinaires, par bureau, parce qu'Hermadek qui est mort. Alors j'ai fait une guerre, mais ma grande surprise, c'est que je suis détourné. Je l'ai eu de la libération.